mais je pense qu'il ya un autre moyen parce que les deux points ont l'air bloqué il ya l'air d'avoir un village à chaque fois et il ya l'air d'avoir une échelle chou je suis là et de passer au comment ça en haut du village en haut comment c'est pas m'embrouiller monsieur à la ya un trou je crois que c'est ça je viens de capter alors je sais pas je pense que ça doit pas être affiché je vais revenir après mais je pense que ça doit pas être affiché sur la map ça parce que je l'avais pas vu mais je pense que c'est ça le truc là il ya un truc où est ce qu'il est merde merde il y avait un truc à deux secondes attend j'ai pas rêvé il y avait un trou là putain il est bug et le truc il apparaît pas tout le temps je pense que c'est et voilà c'est ça c'est lui et tu es tu es le gars que doit parler j'étais juste un peu fatigué je vais te manger entièrement et juste quitter ce job stupide non il dit juste qu'il ya un monstre au nord sur l'île au nord du château je peux finalement reposer un pays vite non voilà c'est passé assez en fonction du temps oui bah oui c'est vrai que j'ai pas pensé à bon moi ça me paraissait plus comme un bug vu comme ça je dois avouer voilà regarde ce qu'ils disaient voilà ils disent que le vent est causé par un monstre sur une île au nord du château donc c'est pour ça que je suis parti au nord du château ah oui le disent là ça dépend du temps ah oui c'est les marées en fait en gros si on prend comme ça alors d'abord je vais aller au village là bas il en reste un et il reste deux échelles finalement ah oui c'est ça en fait c'est un système de marée bon en fait les échelles ne servent plus rien en gros là il y avait j'ai pas été ici ah je peux plus y aller non plus c'est ah bah non c'est le monstre c'est pas un village le mec comment il joue avec le feu tu peux aller jusqu'à l'île par ici ok repassera le mois prochain ouais lors de la liste plait oh je me demandais qui c'était le pouvoir est tellement surpuissant mélangé avec ce sort que noir m'a appris j'aurai encore j'obtiendrai encore plus de pouvoir dans mes mains j'ai été comment dire ça j'ai été merde je trouve pas le mot ça m'énerve j'ai été comment dire ça on m'a joué un mauvais tour en gros voilà on m'a escroqué et ferme ta bouche et tu as été tellement de trop de fois dans mon chemin auparavant je vais te montrer mon sort de duplication je vais t'en dupliquer une mois trahi ah oui voilà trahi merci et tu m'as vaincu encore une fois combien de fois ça fait maintenant ah ouais non mais ça m'énerve quand je trouve pas le mot comme ça on est trahi et val ça va il est redevenu gentil j'ai entendu de deux mots et de cueillies que tu m'a aidé parmi tous ces gens je ne savais pas que tu serais celui qui me sauverait regarde comme comme je n'ai pas besoin de tout ça je vois là mais je vais aller me cacher maintenant il est encore dans le coin il était caché merci waouh une light armor cool regarde le il est si calme tranquille mais il t'a quand même remercier je ne pense pas qu'il soit un mauvais gars mais ce noir c'est un il est imperdonnable comment a-t-il pu enseigner un enfant le sort de destruction ce noir et commence à devenir de plus en plus rude dans ses méthodes le combat final approche commence à agir comme ça va non il était caché moi je dis il fait ninja à son médecin on est déjà moi je dis ah tu ressens plus un gavale maintenant ça y est c'est fini à le côté filiette voilà que ta perruque et tout allez go on se casse mais c'est pas mal choisi c'est pas vrai moi j'avoue que avec le recul et j'y avais pas pensé dit comme ça ouais c'est vrai c'est pas faux ils finissent oui pour l'eau de est-ce qu'on a gagné l'armure retient est-ce qu'elle est mieux elle est plus légère donc ouais les mieux je sais pas si la légèreté c'est mieux les bottes sont pétées les noirs sont impardonnables hashtag racisme bah comme ça on pourra dire c'est la faute aux noirs voilà si j'arrive pas à sauver le monde c'est la faute à noir allez on est parti à francisca j'ai vu un voyageur sur un dragon et ça doit être val avec dont noir parler et il ne semble pas fort pour moi oh bien ça serait cool que je puisse utiliser mon arme avant de détruire le monde avant d'aller détruire le monde à un aval je t'attends ouais d'accord écoute vel t'as qu'elle dit ça chaque fois j'ai l'impression d'entendre des vies quoi le seigneur du mal ici aime juste les armes et les collectionner comme un hobby elle utilisera définitivement ses armes pendant le combat on ferait mieux d'aller trouver une arme forte pour pouvoir l'affronter le problème est que où est-ce qu'on va aller pour les trouver si je me souviens bien il est supposé d'y avoir une arme très forte ici donc cherche là d'abord vas-y val dégage va chercher l'arbre val je me rappelle avoir vu une épée fort dans le village dans ce village dans le passé va d'abord là bas ouais d'accord merci copain dragon là il a dit coucou bonjour comment ça va vous êtes à la recherche d'une bonne arme alors ça si c'est pas du troll de whizz bot franchement mais c'est vrai qu'il a pas il a pas tort il avait une chance sur deux un dommage comme on savait que le seigneur du mal courait après l'arme on l'a vendu à un voyageur il est parti au nord donc je pense que tu peux encore le rattraper si tu veux l'arme pourquoi t'irais pas jeter un oeil vers eux un oeil guard ça pue du chiant bon alors vers le nord maintenant que j'ai un dragon les mecs ils ont cassé tous les ponts je tiens à dire ils se sont pas fait chier bonjour je suis à la recherche d'une arme alors il est parti à l'ouest d'accord et celui avec la lance il est parti à l'est d'accord donc en gros ils n'avaient pas une mais deux armes on est d'accord ouais non mais voilà en gros c'est ce qu'ils ont dit quoi ah ah j'ai trouvé une bonne arme en ville bah t'énerves pas non c'est pas toi mais casse toi mais qu'est ce qu'ils veulent les chickens ah ça doit être lui non ça c'est la lance quoi est ce que j'ai une bonne arme donc tu es en train de dire que tu veux l'arme que je viens j'ai eu un peu plus tôt c'est fort dommageable ah merde il l'a prise franchement si tu avais été plus tôt je te l'aurais vendu bah j'ai des strats pour ça mon gars regarde je fais comme ça hop là tu me la vends ou pas maintenant est ce que j'en ai une mais tu veux l'arme que j'ai eu tiens tu peux l'avoir mais elle était chère quand même donc je vais pas te la donner gratos paye moi ouah 5000 mais il se fout de ma gueule j'aurais du aller farmer si j'avais su la giant axe oh le fils de chacal quoi je suis sûr que l'autre à droite il me l'a fait pour un bon prix ou je vais aller choper 5000 moi faut que je trouve un moyen de faire 5000 je vais pas le sortir du cul d'une vache salut et toi tu la vends combien vas-y bande de salopards il y a une grotte au nord pour gagner 5k ah oui la grotte là bas je vais te voir sur le plan on va d'abord aller acheter du temps je pense que ça vaudra mieux GG pour ton level 3 Metsu merde j'ai raté la grotte comment t'as poutré ta gueule bon tu me la vends et tu démerdes franchement 5000 pour une plus 2 sérieux quoi putain comment il m'escroque ma gueule voilà tu me la vends voilà merci bien c'est gentil tu fermes ta gueule un peu on va aller farmer d'abord voilà comme ça je vais remonter le temps j'irai détruire sa gueule tranquillement qu'est-ce qu'il y avait déjà ici ah il y avait ça ah mais non j'en ai déjà une en fait bonjour celle de droite fallait péter un calamar ouh là c'est vrai qu'est-ce qu'il y est c'est vrai qu'est-ce qu'il y est on a donc question est-ce qu'on peut avoir les deux est-ce que c'était lui donc ouais tu l'as vraiment battu bah non bah non connard je me suis amusé comme ça pour le fun voilà donc je lui ai péter la gueule gratos comme ça j'ai les deux bon je trouve que c'est encore plus cool tant qu'à faire si on peut faire les deux d'un coup salut mon gars ouais c'était pas un calamar c'était c'était un requin au mille yeux et tu es finalement là tu m'impressionnes vraiment pour avoir obtenu les deux armes merci pour ça mon pouvoir et quoi il est beaucoup plus beaucoup plus femme maintenant comment on peut dire ça et beaucoup moins plus maintenant je ne sais pas comment traduire ça mais je peux quand même te battre même si je n'ai pas ces armes mais ça c'est ce que tu crois mon gars mais non mes armes elles ne font rien ouais mais moi j'avais un gradon aussi sans le pouvoir du gradon tu peux rien faire si c'est ça il est plus faible ok ça passe donc il sera beaucoup plus faible ah le chef Val bon travail d'avoir battu ce seigneur du mal voilà maintenant on pourra retrouver la paix voilà il semble aussi que tu as une de nos arbres non non en fait j'ai toujours et mais tu as réussi dans le combat de la même manière voilà il y a ça aussi qui vient du château il avait ça sûrement dans ses caves secrètes voilà je me casse ciao je te donne des quoi ? des cheval blancs d'Henri 4 mais non il était pas fort à tout ma gueule on l'a décané en deux secondes on lui a choisi les deux armes mais ouais mais non il va pas paniquer le méchant voilà on est à la fin du continent il n'y a nulle part où aller voilà allons dans le coin va au coin va le vent au coin la déesse elle t'a dit d'aller au coin elle a dit t'es punie tu vas au coin a sucky hero mais vas-y on a déchiré là on a fait des trucs bien sérieux quoi il n'y a pas foutage de gueule là je mérite d'être un true hero là j'ai eu les deux conditions du premier coup pour récupérer les armes et en plus j'ai explosé le méchant que demande le peuple ? sérieusement quoi et bon travail et tu sembles toujours occupé à Val bah oui alors je ressens quelque chose d'étrange dans la place plus loin alors soit prudent voilà on va au coin the curse hero le héros maudit bon bah on est parti ah non je vais regarder vite fait qu'est-ce que j'ai récupéré là les chaussures est-ce qu'elles sont bien ces chaussures ? mais carrément pas elles sont trop pétées ces chaussures je veux mes chaussures ça il était mieux donc on le garde ah bah tiens qu'est-ce qui est mieux ? en fait les deux sont si bien mais la lance est peut-être mieux finalement il y a les 30 en accu en plus le critical rate je crois bon bah on est parti on approche de la fin la fin du fin on arrive chez planta fin le grand méchant ouais je vais commencer à être triste voilà noir il est beaucoup blond noir il est blanc et violet Reaper Reaper Lord désolé je traduis pas parce que franchement ça aurait fait pourri ça aurait cassé tout le truc ils m'ont pourchassé pendant tout le chemin jusqu'ici il semble que notre guerre avec eux prendra bientôt fin ça devrait aller noir j'ai déjà pris les précautions la déesse guerrière mourra ici et ça entraînera la fin du monde ce fait ne changera pas peu importe ce qui arrive je compte sur toi Reaper je file vers ce royaume et comment ça fait revivre l'overlord ouais franchement en français je trouve que ça casse tout le truc sinon bon noir franchement perso voilà ça change rien quoi pauvre lui il a pas eu de bol je ne pense pas que tu as assez de temps pour faire ça très bien j'achèterai un peu de temps pour aider je suis en dette envers toi tu m'as vraiment beaucoup aidé mais pensez qu'on doit faire revivre cette chose c'est vraiment nécessaire il arrive assisté par la déesse pour sauver le monde alors disparaît les villageois qui ont été sauvés disent qu'il est le vrai héros 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 tu dis ridicule donc je serai le seul qui effacera son existence je sais pas pourquoi j'avais envie de lire héros dé mon beau dragon et quel est ce pouvoir maléfique que je ressens je ne peux pas continuer en volant ah merde alors ils ont fumé aux russes merde sildonis qu'est ce qui lui arrive il semblerait qu'il soit malade depuis qu'on est arrivé sur ce continent il doit être affecté par le pouvoir du reaper laisse moi jeter un oeil aux alentours je ne vois rien ici cet endroit semble en paix mais il y a quelque chose d'étrange je peux le sentir le reaper peut utiliser une malédiction qui blesse l'esprit des gens cette caisse est triste ah mais tu veux me faire chialer toi peut-être que ça vient de là salut à toi Johnny Bebop mais je suis sûr qu'il y a quelque chose là-bas j'imagine que tu devrais essayer de parler aux villageois et aux gens du village et du château ouais d'accord bah déjà la musique est beaucoup plus triste et c'est beaucoup plus calme qu'est-ce que c'est ça fraîche Véguise pardon mais déjà il n'y a personne oh il y a un roi salut bonjour monsieur c'est le roi du début en plus ça bienvenue dans mon royaume voyageur une malédiction qui baisse alors qu'on est plus dimanche juste un truc si tu veux faire une bonne action sois sympa avec la personne et surtout quand tu auras un combat contre elle fuis bah je peux pas fuir j'ai les bottes ah mais tu peux pas bah voilà et ouais mais moi je viens de les rechanger les bottes j'ai entendu les rumeurs au sujet de toi ils t'appellent le héros et quelles affaires tu as avec notre royaume la faucheuse mais dépêche toi tu arrives au bon moment la faucheuse est apparue récemment dans les montagnes du nord on était en train de réfléchir comment on allait faire avec ça notre but est le même notre objectif est le même s'il te plaît aide nous oh grand héros va aux montagnes du nord et bah la faucheuse on compte sur toi franchement ils avaient plutôt l'air de se tourner des pouces le truc c'est que si t'es sympa avec t'as l'épée de héros qui est complètement pété ouais mais là il n'y aura pas d'épée de héros là je suis désolé mais après rien ne m'empêche de revenir bonjour oh bien je suis désolé s'il te plaît laisse moi une seconde mais qu'est ce que tu veux toi comment ils font des trucs bizarres ouais franchement alors que normalement quand on fait des trucs mal c'est là qu'on devrait être récompensé moi je dis ça je dis tout ça me parait tellement plus logique je vais prendre un peu de level il y a certains qui en bas qui semble un peu tendu je me rappelle plus s'il y avait ouais je me disais merde j'ai bien fait de regarder non j'ai pas eu le temps d'appuyer mais non sérieux quoi je me suis fait caroté j'ai pas eu le temps d'appuyer et rentrer dans le village putain j'aurais pu faire un 0,01 seconde bon là il y avait rien on est d'accord à part la statue bonjour monsieur comment vous allez putain il fume toute ma vie le mec merci pour ta soupe pourrie bonjour bonjour au revoir comment allez vous ça va bien on va farmer non mais c'est bon j'ai bien compté cette fois ci t'inquiète pas ça remettait juste la bouffe d'accord rien d'extraordinaire en somme rien d'extraordinaire c'est quoi ça rouille une épée une épée rouillée repose ici vas-y donne moi l'épée hein restes hop reste loin de moi ou une fille en danger ah merde alors il y a du danger on devrait peut-être l'aider Val vas-y toi moi je glande monsieur merci je pensais que ça en était fini pour moi je ne sais pas qui tu es mais merci de m'avoir aidé oh mais tu étais au village je suis désolé de t'avoir ignoré je n'aime pas parler aux étrangers je me sens si nerveuse alors je fuis sans rien dire sans penser pardon je me suis pas introduit moi même encore mon nom est Sacha j'habite au village du sud quel est ton nom ? oh Val c'est vraiment un nom marrant j'arrête pas de le dire ça Val c'est un nom marrant on peut faire tellement de genoux avec Val ah mais c'est aussi un nom magnifique un nom pourri ah non la vraie trad c'est aussi un nom pourri je suis content de t'avoir rencontré Val même si tu fais chier j'allais me faire violer par les méchants là et tu m'as empêché désolé merci quand même ben ça se dit je me suis pas intrusif je suis désolé dans le bon français ça se dit je sais je vais t'emmener au meilleur endroit je vais t'accompagner franchement désolé si tu n'es pas de la haute mon ami Val mais comment ça elle veut en rendez-vous avec moi ? non mais non mais laisse moi tranquille arrête mais de où elle veut m'attendre elle qu'est-ce qu'elle veut ? je t'attendrai vraiment s'il te plait viens mais j'ai pas envie de venir je m'en fous de ta gueule en vrai t'as pas compris que je m'en foutais de ta gueule ? ah putain on a failli y passer c'est bon si on a plus le droit de s'introduire chez les gens s'auto-introduire demandez la permission avant de vous enredire vous même les enfants c'est dark tellement un connard parfois mais non mais c'est pas vrai tu ne penses pas ce que tu dis c'est voilà c'est la malédiction qui te fait dire des choses que tu ne penses pas moi je veux l'épée bon elle est où la grognasse ? bonjour putain eux ils me dépouillent à chaque fois à me demander du pognon à tout bout de champ le casque de Gaia ça a l'air bien ça c'est pas vrai je ne suis pas un connard je suis un salaud ce n'est pas pareil bonjour mais c'est où qu'elle m'attend elle m'a dit au sud à l'habitéau bonjour au nord ils disent qu'il y a un truc je voudrais bien les voir non mais leur terrain boue et pourri ah bah voilà je croyais qu'elle habitait au sud oh gg pour ton level 24 val attends elle ne va pas par là désolé mais cette place est spéciale donc je comptais t'en parler plus tard ouais c'est ça ouais est-ce que tu peux attendre jusque là désolé oh je t'ai dit tu m'écoutes d'accord elle m'a dit vas-y tu peux quand même y aller mais ne touche pas franchement comme si j'allais toucher c'est mal de me connaître ah bah c'est le moment d'agir comme un canard oh la malédiction a été relâchée plus tôt que prévu la sud au cul et le nord en face ouais ouais comme elle m'avait dit viens héros je te montrerai pourquoi on m'appelle la faucheuse il a fait du tp de château lui oh le mec il fait du tp de château alors ça on a acheté on peut acheter ça on va acheter ça hop et on peut aller au sud ouais oui dark c'est un salaud on peut pas chourer l'épée alors faut attendre qu'elle ait fait son truc c'était ça en fait le truc si on veut l'épée il faut il faut lui parler mais c'est quoi ce bordel il y a des zombies ah j'ai transformé les gens en zombies donc eh ben oui je les ai transformé par ma gentillesse ouais on les fume tous ah donc je vais buter la fille cool j'en attendais pas moins bah déjà elle est mal partie elle me dit de pas toucher aux choses ça c'est le genre de truc qu'il faut pas me dire j'arrive au nord elle me dit pas elle me dit touche pas au truc moi je touche oh comment il est classe le mec on se croirait au catch mais il y a un moustique qui vient me manger il est fou lui on s'en fout ce n'est qu'une illusion de la faucheuse mais tout à fait voilà mais si c'est probable nous sommes dans un monde fantaisiste ne l'oublie pas oui ce mode tu fais tp de château voilà je serai honoré voilà que tu veuilles bien t'amuser avec moi on va s'amuser et détruire le monde voilà et voilà parce que je suis un seigneur du mal putain il était solide lui bon il est où Sacha Distel peu probable oui ce mode est tellement intelligent bientôt les modes dominants dans le monde bon travail héros je ne pensais pas que tu poserais autant de problèmes mais noir voilà les noirs foutent encore de la merde a déjà commencé à faire revivre l'Overlord moi je trouve classe le Reaper par contre je trouve assez stylé on a une urgence Val c'est l'original seigneur du mal scellé parce qu'il avait trop de pouvoir mais si cette chose revit le monde prendra fin en un instant Sarah Connor bah je te dis Sacha tu la butes si t'es un des zombies mais t'as tellement un Connor que t'as même pas eu de cutscene la meuf je l'ai tellement déprimée qu'elle a préféré se suicider pardon elle a préféré qu'on la voit pas et moi je suis en train de crever ah c'est horrible deux petites secondes voilà j'étais en train de dépérer Sacha Connor oui voilà alors que je pensais qu'on avait encerclé noir le prochain continent est le dernier ce sera notre combat final ce ne sera pas facile allons-y Val donc vas-y Val explique-moi vu que je suis un sale con en quoi la quête était triste en fait je ne comprends pas je vois pas où il y avait de la tristesse en fait dans ce passage voilà la malédiction a été relâchée mais je ne peux pas voler plus je ne savais pas je ne pensais pas que le pouvoir du seigneur du mal m'affecterait autant laisse-moi derrière et va dans ton chemin bah du coup oui c'était pas triste ah bah voilà bah tu vois moi j'apporte la joie aux gens je ne suis pas ici pour les rendre tristes donc je leur montre la fin du connard forcément voilà ça pourra c'est pas beaucoup mais ça pourra peut-être t'aider le monde est entre tes mains voilà non mais moi le lore de mails moi je ne suis pas là pour faire des fins tristes sérieux si on se met tous à chialer après voilà non je ferais ça en privé voilà entre moi et ma conscience quand je referais une deuxième fois cette quête ou là je verserai ma petite larme mais il n'y aura personne pour l'entendre dans la cinématique tu la frappes tu lui mets des coups de fouet en fait dans la cinématique Val il voulait voir ça voilà balancer le héros bah voilà si tu la frappes pas il n'y a aucun intérêt en quoi c'est triste alors non mais il ne veut pas nous raconter il veut garder ça pour lui parce que Val a versé sa petite larme en fait quand il l'a fait il ne veut pas partager ce moment d'émotion entre vous et moi voilà je veux dire voilà on est juste entre nous lâche toi c'est le combat final c'est pas comme si on allait le balancer t'inquiète pas the last battle bah c'est de la traduction ça balance le héros balancer le héros bah oui quand le mec il fait des conneries moi je dis balancez le le mec il fait de la merde quoi balance le c'est un salaud le héros mais il est grave pourri ce truc ah pourri non ouais non mais il y a mieux quoi ça résume tellement bien notre héros actuel sérieux mais oui mais carrément non mais s'il te plaît notre héros actuel il a de la classe je veux pas dire il a quand même de la gueule et sauvegardons à 8h de jeu quand même pas mal ça passe tellement vite on était quoi à 6h de jeu quand j'ai commencé même pas 5h30 je crois et on est bah quand on aura fini on sera à peu près à 60% de cette phase c'est plutôt pas mal je trouve on a pas à se plaindre non mais en plus t'as pas versé ta larme ah noire oh oh j'ai vraiment j'ai ouais vraiment été poussé à la fin la mana du monde coulera bientôt à nouveau ma prochaine chance sera dans 100 ans par contre la bataille finale tu vas grave monter de niveau c'est sûr que c'est sûr que c'est tout de suite mieux sans perru mais carrément mais ces idiots des déesses du temps et ce guerrier voilà avant d'arrêter la guerre finale ils devraient être détruits je devrais leur faire comprendre de tous les moyens possibles la mort est la seule chose qui mettra un terme à l'égalité non c'est pas du tout ça mais du coup ça va être moins un pic car t'as sauvé quasiment personne en allié parce que dans la bataille finale t'as tous les alliés qui t'aident oh j'en ai sauvé la moitié non last battle avec la musique un barde et un golem gg ah ouais j'ai un chien j'ai le compagnon j'ai le chien de batman je tiens à dire on est arrivé finalement on est arrivé si loin à la fin des terres voilà on va tous les fumer ouais ça va être la bataille la plus dure mais nous ne sommes pas seuls il y a trois copains qui sont venus avec nous on a beaucoup d'amis qu'on a rencontré pendant tout ce temps tout le monde est en train d'attendre nous attendre tout le monde sait que tu es l'héros tu peux le faire Val tu vois les autres je les ai pas appelés parce que j'étais déjà le héros je veux dire voilà un vrai héros il va solo quoi pour le boss final je veux dire est-ce que Pégase il doit mettre le coup de grâce il dit pas aux autres bon les mecs mettez tous une patate et moi je mets le coup non je veux dire voilà ça casse le charisme voilà on vend le monde allons sauver le monde oh oui il y a des trucs partout c'est quoi ce bordel bonjour comment allez vous il y a du ramen c'est un de mes screens si tu veux voir quand tu as le monde c'est un bordel revenons en arrière allons chercher de la boue finalement alors je vais aller regarder après ça c'est tout au suçage de bite bonjour t'es qui toi salut le moncre il va me poutrer lui ah il m'a poutré je confie bonjour je me suis poutré je prépare un mec je sais pas où je vais mais j'y vais je visite mais c'est quoi cette map en étoile moisi par contre pourquoi ils se sont foutus de ma gueule alors voilà elle a vu quelque chose on sait pas ouais c'est bon j'arrive bonjour ah notre ami chevalier noir non c'est pas vrai ah oui en fait mais t'es même pas obligé de les avoir en vrai faut que tu les ramasses là il y avait un mec il a dit voilà Donovan putain je me suis fait dévorer par un moustique ah voilà on s'est enfin retrouvé ouais cool regarde il y a des cadeaux en plus certes cadeaux empoisonnés mais cadeaux quand même merde viens là je voulais pas aller là mais c'est pas grave ah ouais j'ai plus beaucoup de vie la musique est cool par contre voilà je voudrais retourner vers là bas je voudrais me venger de lui déjà parce que j'imagine que lui il va me servir à passer voilà on poutre mette lui sa gueule ah je le savais on est riche il n'y a rien à acheter ici hop et prions mes frères le moment est venu waouh comment il est dégueulasse lui mais comment ils sont nuls en vrai les mecs qui sont avec toi voilà heureusement que je suis là tout sérieux s'il n'y a pas de tour s'il n'y a pas de statue je l'ai dans l'os ah non c'est bon bonjour monsieur je suis tellement riche du coup t'as fini le 7ème dungeon cool salut est-ce qu'il y a mes copains ici ah bah non il n'y a que des mecs qui se font défoncer la gueule waouh hey escorpio ah bah c'est bon on l'avait aidé lui aussi donc ça avait bien validé sa quête à lui oh oh si c'est bon il y a un village il y a juste une statue pourquoi j'ai la déesse dans les comment dire ça dans les items alors bon du coup j'ai fini le 7ème le rongeon enfin faut que j'arrête de regarder ton like sinon j'avance pas ah bah ça c'est le problème en même temps là t'arrives à la fin il y a ça aussi ça aide pas bon là le problème c'est qu'il y avait voilà des trappes comment ça marche voilà ça fait tout le tour j'imagine il y a un truc comme ça bonjour la déesse portable remonte le temps quand tu l'utilises ah d'accord bah je ne savais pas moi plus tard je me démerde à payer et tout je me dis ouais on a le temps bah ça mettait un peu de piment dans le truc mais je crois mais je crois qu'on a tout le monde il me semble quasiment ah quoi que non peut-être pas là non si ah bah non si je suis arrivé de là merde je t'ai coincé il me semble qu'on a été partout regarde là pour le boss elle pourra servir alors je suis en train de réfléchir non j'ai pas eu le temps appuie je porte un statut ah bah l'a fait ah bah mince ah bah j'aurais pas eu le temps je pourrais pas le garder pour le boss en fait c'est la photo ça te sauve la vie en vrai je suis en train de réfléchir en fait si j'ai été visiter tous les points de la map j'ai un doute ah bah j'ai voulu appuyer mais j'ai pas été assez rapide bah ouais mais tu peux pas être en train de réfléchir et tout faire et en plus il y a une saloperie de moustique qui m'a qui m'a dévoré m'a bouffé tout le bras gauche ce coup salaud je suis passé à 0.12 cette fois-ci je crois que je pouvais pas faire mieux ah si il y a une trappe là il y a des trucs où est-ce que ça mène je savais qu'il y avait un autre passage ici voilà j'avais bien vu en bas bonjour pardon je ne fais que passer plus amour excusez-moi beaucoup bonjour pardon alors est-ce qu'on est bien cette fois-ci alors en bas c'est fait là-bas à gauche ah je sais pas si j'ai été tout à gauche après le pont ça me dit rien merde comment on y va par là pas du tout c'était en bas est-ce que j'ai été au premier village mais est-ce que j'ai été de l'autre côté c'est combien la prochaine 1100 ouais c'est pas comme si on s'en battait pas un peu mais genre royal là-bas après le pont est-ce qu'on a été ah oui on a été c'est la tour ok c'est bon donc si on est bien je pense là-bas à droite on a été un en haut il y en a deux et il en manque peut-être un en haut je dis bien peut-être je suis même pas sûr bon bah je crois qu'on va aller voir remonte le temps et va direct au boss car il prend du temps bah oui c'est ce que je comptais faire en fait wow comment tu fais peur ah c'est sa vraie forme ça l'overlord pardon ah bah il a plus de classe pourquoi ne prenez-vous pas le choix de la destruction mais on a rien à foutre de ton compère vous n'échapperez pas à la mort mais tu dois donc tant que tant que vous serez en vie la tristesse ne s'arrêtera jamais en gros il dit que t'es connerie lui hé il m'a fait peur comment il m'a fait peur le cas je crois qu'il avait fait tout casser non mais genre comment il s'est foutu de moi dis moi qu'il y a plusieurs s'il te plaît dis moi qu'il y a plusieurs formes quand même que tu m'as fait genre ouais ça va prendre du temps on monte le temps j'ai mis moins de 7 secondes quand même pour lui péter sa gueule s'il vous plaît dites moi qu'il y a encore quelque chose derrière musique épique bah personnellement je ne sais pas j'ai pas encore eu le temps d'écouter j'ai entendu truc dans le genre héros tu es une créature pathétique tu détruis les seigneurs du mal alors que les seigneurs du mal ne te détruisent pas tout ce que tu fais est exactement la même chose que les seigneurs du mal les guerres ne s'arrêteront pas par ce moyen je ne dis rien bah déjà t'en dis trop alors pauvre idiot tu combats juste et combats pour toute l'éternité non mais il y a forcément autre chose le combat il serait trop pathétique c'est pas possible à moins qu'il faut faire la vraie fin mais je veux dire soyons logiques waouh quelle belle musique héros par là je vois noir je vois blanc je ne pensais pas que vous auriez vaincu l'overlord war war never change c'est bien vrai ça j'ai qu'y est héros il semble que j'ai complètement je t'ai complètement sous-estimé mais tu es seulement humain et tu mourras tôt ou tard non t'es pas censé finir ah non en fait ah oui d'accord oui non mais en fait t'avais un cran de retard comment ça non je t'ai pas censé finir oula wait what ah mais en fait Val il est carrément en retard donc le combat en fait il a bien fait moins de 7 secondes on est d'accord c'est ça le combat final comment je suis déçu je suis tristesse et déception bon le combat de la fin il y a des des seigneurs du mal dans ce let's play on pourra regarder tous les replays et ben je suis sûr qu'il y a des combats qui ont duré qui ont duré plus longtemps mais non arrête de comploter ben normalement oui le boss est une deuxième forme ben attends c'est peut-être pas fini donc est-ce que tu penses que tu pourras m'arrêter pendant que tu es encore en vie notre combat n'est pas encore fini bah hé attends il est aussi rapide que Val quand il s'enfuit ce noir c'est tellement pas crédible quand tu dis ça ce noir est parti tellement loin de nous encore et tant qu'il sera pas loin le monde ne sera jamais en paix oui non mais je pense que c'est ça oui je pense que c'est parce que j'ai pas fait les bons choix j'ai pas toutes les bonnes fins et que j'ai pas toutes les quêtes surtout tout à fait mais oui ça doit pas être la vraie fin vu que t'as dit qu'il y avait une vraie fin justement voilà il n'y aura pas de paix les combats ne prendront pas fin c'est ce qu'on nous dit là aussi mais c'est bien d'avoir une vraie une fausse fin dans un sens mais voilà on peut mettre fin à nous même voilà cassons-nous on suivra noir jusqu'au bout du monde s'il le faut allez dépêchons-nous l'aventure n'est pas encore terminée allons-y Val la paix mondiale viendra bientôt ce noir c'est encore en fuit multi-récidivis ce gros plus mais genre mais carrément oui non parce qu'il est censé il n'est pas censé être mais carrément on a le droit à une belle image quand même même après ça on a voyagé dans dans toutes sortes d'endroits pour stopper le noir mais ils veulent vraiment stopper le noir dans les montagnes dans les mers mais c'était marrant c'était éclectique voilà ce que vous voulez mais on s'est bien marré aussi ah oui c'était trop marrant ce genre de phrase c'est dangereux mais on ne peut pas arrêter un noir dans cette ère nous je crois dans dans le futur dans ce cette voix m'godesse es-tu sûr avais-tu utilisé tout l'argent que tu as tu as obtenu pendant le voyage oh putain ça sert à quelque chose le pognon je te parie que les devs essayer de faire passer des messages sur le racisme ok je vais arrêter le flot du temps pour toi ah mais c'est quoi on est revenu au début donc la prochaine fois que tu te réveilleras c'est quand le temps on se rapproche de la fin de la guerre ce temps viendra s'il te plaît protège le monde ah bah je sais pas s'ils ont essayé de faire passer un message mais j'ai envie de dire que non parce que c'est pas un jeu français bonne nuit héros Val ah t'as le droit d'aller te coucher Val c'est bon tu peux y aller t'as la permission de la déesse ah cette fois-ci on a fini le jeu bon on a la fausse fin certes total rank voilà tu vois un héros a balancé qu'est-ce que j'avais dit voilà je le savais non mais c'est bien comme ça les prochaines fois on va pouvoir tester les trucs suivants je trouve ça cool moi il a un peu de mal à afficher des trucs mais oui ça résume bien le truc moi je trouve personnellement j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça bien non mais franchement je me suis bien marré après il fallait pas s'attendre à ce que je fasse la vraie fin je veux dire voilà déjà je découvrais le jeu la plupart des quêtes je les ai faites une fois sans trop savoir ce qu'il fallait forcément faire après tu m'as donné des petites indications sur certaines quêtes certes ça m'a bien aidé je l'avoue mais c'est pas assez il y a des branches dans la campagne qui sont sympas aussi ouais mais il faut pas que l'arbre soit pourri c'est ça le problème pour avoir les bonnes branches avec moi c'était mal parti j'étais là pour guider les pas de ce héros Val voilà malheureusement je n'étais pas le meilleur guide spirituel pour l'aider dans sa quête non mais je ferais un truc c'est que j'essayerais de faire je regarderais une soluce maintenant que j'ai fait toutes les quêtes je regarderais un peu tout ce qu'il faut faire quand j'aurai le temps de temps en temps putain la blague de la nature mais oui c'est bon je rebondis sur tes frasques monsieur voilà même à 2h du bata je suis optimum je suis à 200% je réagis à ce qu'on me dit voilà je suis au taquet même après 4h de live en pleine nuit en plus franchement la blague de la nature qui est sortie tellement naturellement moi je veux dire Waddles voilà et donc oui je disais je pense que j'essaierai de faire récupérer les trucs je sauverai ta copine Sacha voilà le moment venu alors j'essaierai je dis bien attention ce n'est pas une chose que je promets ou que je trouve un peu de temps aussi sachant que j'ai encore pas mal de choses à faire faudrait que je finisse Zelda aussi incessamment sous peu parce que j'aimerais commencer Tell of Zestiria pour le tester ce serait sympa aussi ça et puis je reviendrai sur ce jeu pour tester un peu justement le mode Evil Lord Princess et les 3 modes cachés et voir un peu ce que ça donne GG pour ton level 4 mets dessus et donc pour ce soir on va se quitter là dessus merci à vous d'avoir été présent il y a une série de quêtes où tu es un démon complètement pété c'est mes moments préférés je le testerai en live alors ça de toute façon je reviendrai sur ce jeu parce que franchement il est vraiment très stylé et très sympa les musiques sont très bonnes franchement c'est vrai que je n'ai même pas fait un petit avis sur ce jeu finalement après avoir fait le mode quête principale on a quand même passé un peu plus de 8h je crois maintenant ouais c'est ça on est à 8h20 voilà je trouve que c'est franchement pas mal 8h20 on a fait 60% de la quête principale c'est quand même pas mal pour une première run sans connaître le jeu mais j'avoue que le coup de la quête où tu commences c'est fin putain c'était épique ah ouais elle était bonne franchement j'avoue qu'elle était bonne celle-là mais justement c'est pour ça il faudra que celle-ci il faut la débloquer je pense déjà que c'est primordial tu peux pas avoir la bonne fin du jeu en n'ayant pas fait cette quête surtout qu'elle a l'air quand même assez longue vu qu'elle est haletable sur 4 à 5 minutes donc il doit y avoir quelques retours dans le temps à faire au moins 4 ou 5 je dirais facile ça doit être jouable mais franchement ouais c'est déjà il y a une bonne durée de vie en sachant qu'il existe sur PC je crois que c'est 10 euros les deux je pense qu'il y a du temps de jeu je trouve ça pas mal graphiquement ça passe bien sérieux franchement le pixel art passe bien j'aime bien l'esprit du gameplay les mecs ils ont bien rodé leur système de jeu parce qu'il n'y a pas spécialement d'incohérence ou de trucs gênants tout colle bien donc voilà je veux dire il n'y a pas de coup de pute ou de trucs comme ça ça tient bien la route ça c'était pas forcément évident il y aurait pu avoir des carottes sans le vouloir il y a un bon humour l'histoire j'avoue qu'on s'en fout un peu parce que c'est toujours le même truc en boucle mais il y a toujours des petits trucs pour prêter à sourire et ça c'est sympa sans deck j'ai passé 30 heures pile dessus quand je l'ai quand je l'ai fait à 100% coïncidence je pense pas bon après j'ai rejoué vite fait donc j'y étais plus à 30 et le 2 j'ai fait 50 heures ah non mais franchement il y a vraiment une bonne durée de vie après je pense que le 30 heures oui je pense que c'est une coïncidence parce que ça dépendra des gens je pense aussi tout le monde ne l'a pas fini à 30 heures c'est pas disons que comme c'est pas des trucs que tu fais que en ligne droite je pense pas qu'on puisse dire que ce ne soit pas une coïncidence malheureusement pour toi c'était un coup de bol mais t'es censé sauver le monde en 30 secondes en plus pas en 30 heures normalement donc voilà non mais franchement c'est un très bon jeu que je suis content d'avoir fait que je pourrais mettre en repli sur la chaîne youtube voilà comme ça ça fait connaître une autre version que la version PSP pour ceux qui veulent que la version PC pardon voilà je veux dire que les immu maintenant on peut facilement tester voilà pour ceux qui veulent vraiment pas se lancer parce que des fois voir en vidéo ça donne pas forcément toujours envie de se lancer donc voilà je trouve que ça c'est bien voilà ça peut donner envie de l'essayer comme moi et ben comme ça je veux dire le jour où je joue l'occasion je le prendrai sur PC peut-être pour l'avoir dans ma bibliothèque ça peut toujours être sympa de revenir dessus des fois de refaire le jeu plus tard plutôt que refaire la version PSP autant rejouer une autre version vu qu'il y a des légers changements mais en tout cas c'est une très très bonne surprise pour moi comme quoi avoir mis l'émulateur PSP ça m'aura servi j'ai trouvé quand même de bons petits jeux entre Daxter et Wolf Mini Hero pour ces deux premiers Let's PSP que j'ai fait dessus ça a été sympa je vais voir vite fait la Godless Room parce que je ne connais pas en fait on voit juste les items et les monstres qu'on a vaincu ah bah voilà on me dit que j'ai fait 50% en fait des items bah de tout en fait ah il y a même des seigneurs cachés donc je ne sais pas comment il y a l'air d'en avoir pas mal bah il a eu à un moment il parle de 106 donc je pense que c'est possible c'est pas noté et on a fait 66 000 KG après ça c'est les persos plus les mecs ouais en fait c'est tous les trucs un peu collector ah ouais ils ont foutu ça dans le 2 mais ça y était pas dans le 1 sur PC donc ça va pour une première run même ça j'ai fait quand même 50% je trouve que c'est pas mal ah oui il y a les armes et tout aussi c'est vrai que j'ai pas toujours récupéré toutes les armes mais j'ai récupéré les plus chiantes il me semble après les autres c'est parce que je suis pas retourné dans les villages ou les trucs comme ça mais celle où il y avait des systèmes de quêtes etc je suis retourné les chercher et ça c'est cool de part voilà bon bah messieurs c'est là dessus que je vais vous quitter voilà ça aura été un bon retour après quelques jours d'absence ça aura été sympa finalement je pensais faire autre chose en plus de comme c'était la fin et que j'avais vraiment envie d'aller au bout je suis content d'avoir fait ça toute la soirée demain je pense qu'on va se retrouver pour bonne question normalement du retroachievement je ne sais pas encore sur quoi ouais il y aura live mais ce sera un peu plus court je pense que ce sera 22h minuit exceptionnellement en tout cas pour cette période vu que mardi je dois me lever très tôt je ne sais pas je ne sais pas Sous-titrage ST' 501